Voici version Microsoft Teams pour interface web. Alors, ça va être important de bien retenir l'adresse que vous avez donnée au collège pour vous connecter avec un mot de passe. Alors, je vais faire connectez-vous. Normalement, il y a une boîte qui apparaît avec le petit machine Microsoft et on vous demande d'inscrire vos données d'identification. Quand ça s'est fait, vous rentrez dans l'interface qui est ici, qui ressemble à l'application qui s'installe en fait via les différentes plateformes. Si jamais vous voulez avoir plutôt l'application sur votre ordinateur, il y a le petit bouton dans le point en bas ici qui vous permet de le faire. Maintenant, bon, si vous avez peut-être vu les autres podcasts, ça ressemble. Alors, dans la section collège ici, j'ai la section où je vois publication. Alors, tout ce qui est publié parmi tous les membres, les responsables du cours ou du collège, ça apparaît ici. Autant les chats que moi, exemple, le mandat que j'ai préparé ici, pardon, pour le premier exercice de lundi matin, après 10h30. Alors, les fichiers disponibles pour la gestion du cours vont être ici. Maintenant, la section devoir qui est en lien avec l'assignement qu'on a vu tantôt. Alors, moi, je l'ai écrit ici. Vous pouvez les consulter. Et aussi par le bouton devoir qui apparaît sur le côté gauche ici. Maintenant, le chat est disponible tout le temps. Si on veut, il y a un peu un problème. Vous avez aussi la possibilité. C'est un peu plus simple sur les iPads et les iPhones. Mais pour la disponibilité, ça s'applique ici. Vous avez ici défini un message d'état, enregistré les paramètres qui ressemblent à ce qu'on a vu par rapport aux autres éléments. Bon, exemple paramètre, si vous voulez avoir le côté foncé de la chose, ça va être comme ça. Sauf qu'ici, l'application va devoir redémarrer. Alors, c'est une question de choix ici d'avoir l'information, en fait, de la façon, de la façon claire. Pardon. Puis aussi, la disposition des différentes fenêtres, que ce soit regroupées en gris ou en liste, ça va vous le voir. Et aussi, choisir peut-être le calendrier français pour la langue d'application en lien avec les formats d'ATR. Maintenant, ça, c'est fait. Si je tiens à me connecter, vous, dans votre cas, ça se peut que si vous n'êtes pas administrateur du cours, comme c'est normal, vous êtes invité comme participant, ça se peut que le bouton calendrier n'apparaissent pas. Mais bon, n'oubliez pas que vous avez reçu une invitation par courriel. Vous, cliquez sur le lien qui vous permet de rentrer et de rentrer, en fait, dans la formation. Dans mon cas, moi, je vais aller chercher ça ici comme ça. Je vais aller chercher le 27 avril. Et comme ça ici, je clique et je vois ici se joindre ou encore le bouton joindre ici. Je cliquez le bouton en haut à droite, c'est plus facile. Là, je suis dans l'interface, je suis dans l'antichambre, en fait, présentement ici. Oh, je suis un peu magenta, il faut voir que je mette de l'éclairage. Alors, peut-être penser à l'éclairage parce que des fois, j'ai remarqué les cours la semaine dernière, les gens n'éclairaient pas, peut-être mettre près d'une sonnette ou encore mettre une lampe de bureau quand même pour qu'on puisse vous voir. Parce que des fois, il y a juste deux vues qui paraissent. Alors, c'est un peu particulier. Là encore, je peux bloquer la caméra. Je peux bloquer, bon, si vous en êtes plus à l'aise au début, caméra, micro. C'est sûr qu'on est confiné. Il faut quand même être un peu sur notre 36, ça peut être cool aussi. Mais, de temps en temps, si on est nombreux, je vais vous demander de couper la caméra. Et c'est pour ça qu'il y a des préférences. On peut mettre notre photo, un peu comme si je coupe la caméra ici, on voit la photo. Idéalement, mettez votre photo plutôt que je puisse voir votre image, même si vous êtes déconnecté au niveau de la caméra, mais que je ne vais pas avoir que vos initiales. On ne se connaît pas beaucoup encore, alors c'est normal que je puisse vouloir vous voir. Alors, maintenant, de temps en temps, ça se trouve que je vous demande de déconnecter le micro. Si vous êtes avec votre conjoint, votre conjoint qui est aussi en télétravail, ou encore le chat qui court sur le clavier, ou encore qui se réchauffe sur le clavier, ou encore les enfants qui sont un peu circulants à cause du confinement, ce qui est très fait normal. Alors, temporairement, vous coupez le micro. Et si vous avez des interventions à faire, ou encore des interrogations, une question, peu importe, vous le connectez. Alors, aussi, il faut comprendre une chose, c'est que moi, pendant le confinement, pendant l'exercice qui aura lieu après, à 10h30, je vais, en fait, je vais vous montrer, je vais me connecter. Alors, donc, je suis connecté. Alors, vous déconnectez-vous, parce que, bon, ça peut être difficile de faire le traitement de texte en étant connecté, ou faire l'exercice, bon, pour que ça soit fluide. Alors, à ce moment-là, déconnectez-vous. Moi, par contre, je vais rester connecté, et moi, par ici, je peux voir toutes les personnes connectées. Le point vert est important, à voir si les gens sont présents. Alors, dans ce cas-ci, moi, ça a été vert, ici, je vais le rajouter en vert, ici, ici. Bon, moi, je vais se connecter et disponer par chat ou encore par caméra, pour ceux qui auront des questions pendant cette heure et demie-là, avant l'heure du dîner. Alors, ce qui est important, aussi, c'est que, pour connecter par chat, c'est ici. Alors, je vais pouvoir intervenir par ici. Je vais pouvoir, aussi, envoyer des fichiers, ici, ou des liens, par ici. C'est peut-être par ça, aussi, que je vais passer, que ce soit plus rapide, pour que tout le monde puisse l'avoir en même temps, au lieu de quitter l'interface, aller chercher la section fichier. Alors, je vais probablement glisser les éléments dans le petit coin, ici, avec, soit, un fichier PDF ou encore une image. On verra, à ce moment-là. Maintenant, ce qui compte pour moi, c'est aussi de pouvoir partager l'écran. Alors, ça se peut que, c'est pour ça qu'il faut tester avant le matin du cours, ou, connectez-vous, ou tentez de vous connecter une heure avant, parce que, moi, tantôt, j'ai voulu me connecter par le web. Et, quand j'ai une application comme ça, surtout en Mac, je vous montre le truc pour les Mac, les PC, je ne sais pas, mais ça doit être à peu près pareil. Ça se ressemble de deux systèmes de plus en plus. On m'a demandé d'aller me connecter via sécurité et confidentialité. et d'aller cocher dans la section, la section, la section, enregistrement d'écran, d'aller cocher Chrome. Chrome est apparu ici. Donc, si je veux partager mon écran, il faut que ce soit coché. Peut-être que, dans votre cas, ce n'est pas possible, mais ça se peut que, oui, je vais vous demander de connecter, en fait, de partager votre écran. Si j'ai à prendre ou à vous montrer une commande, si vous êtes sur votre ordinateur ou votre tablette, possiblement aussi sur la tablette, ça fonctionne aussi. Alors, à vous de voir, c'est possible qu'il y ait une petite chose technique comme ça à vérifier avant de vous connecter. C'est pour ça qu'il faut tenter de le faire au moins une demi-heure avant ou même une heure avant si tout est fonctionnel. Parce que moi, je vais pouvoir choisir ici, bureau fenêtre, et vous partagez. Je vais prendre ici l'écran 2. L'écran 2, une fois comme ça, je vais partager comme ça ici. Et je vais pouvoir vous montrer par l'écran 2, qui est parfait. OK, alors c'est parfait ici. Alors là, vous devriez être en état de voir mon écran. Alors moi, je peux même pousser ça maintenant, vous allez voir mon écran ici, comme ça ici. Donc, si c'est un PowerPoint, si c'est un keynote, vous allez pouvoir voir ça directement comme ça ici. Alors, voilà. Pour vous déconnecter, c'est très simple, vous cliquez sur l'icône ici. Alors, je raccroche. Alors voilà, la qualité de l'appel, on va dire 5. Donc, des fois, c'est variable. Ça se peut que l'image light ou que le son coupe. À ce moment-là, faites-moi signe, tchatez-moi, puis on va regarder ce qu'on peut faire par rapport à ça. Alors voilà, c'était votre tour d'essayer. On se voit lundi matin le 27 avril, à 9h. Alors, bon week-end, bonne semaine, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada